Musique Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Livre Moadict, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un book haul et vous allez voir qu'il y a encore pas mal de livres qui ont atterri dans mes bibliothèques ces deux derniers mois. Je ne peux pas débuter ce book haul sans mentionner The War of Two Queens de Jennifer L. Armandchott qui n'est autre que le dernier tome de la saga From Blood and Ash. Enfin quoi que j'ai ouï dire que c'était peut-être pas finalement le dernier tome puisque de base la saga principale était en 4 tomes et ensuite on avait 3 ou 4 tomes spin-off dont un qui est déjà sorti qui s'appelle A Shadow in the Amber qui doit être lu avant ce quatrième tome pour bien comprendre le sens et comprendre la profondeur de certains personnages et de tout ce côté un peu mythologique, mystique qui ressort finalement dans cet univers qui est extrêmement bien développé moi je l'aime énormément. D'ailleurs il me semble que vous allez avoir le tome 2 qui sera traduit en français cette année donc j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Voilà voilà mais voilà en tout cas j'ai pas lu The War of Two Queens et je ne sais pas encore s'il s'agit finalement du dernier tome à voir une fois que je l'aurai lu et évidemment je vous donnerai mon avis puisque vous le savez c'est ma saga chouchou. On va enchaîner avec un tome 2 et vous allez le voir dans ce book haul il y a pas mal de suites de sagas du coup je vais pas à chaque fois vous refaire les résumés des tomes précédents donc vous trouverez tous les résumés dans la barre d'infos comme d'habitude et là donc c'est le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Réplin qui est paru chez Pocket Jeunesse on avait ici eu un côté un petit peu de magie mêlé à des pirates et j'avais plutôt bien apprécié le premier tome même si il y a pas mal de choses que j'avais vu finir il y a ce côté un petit peu pirate des Caraïbes qui est très présent mais pour autant que j'ai apprécié. Donc si vous voulez une lecture plutôt sympa pour les beaux jours qui arrivent je peux vous le conseiller il est plutôt sympa à voir ce que ce second tome donnera néanmoins si vous n'avez pas encore lu le deuxième tome que vous avez bien lu le premier mais que vous n'avez pas non plus lu le résumé ne lisez pas le résumé de ce second tome je trouve qu'il y a un spoil dedans et quand je l'ai lu ça m'a un petit peu gâché l'idée principale du livre et des questions que je me posais à la fin du premier tome donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage mais voilà sinon écoutez j'espère qu'il sera à la hauteur du premier évidemment je vous ai mentionné Jennifer Larmontraut, je ne peux pas ne pas vous mentionner Sarah J. Maas qui est mon autre autrice chouchou donc c'est le tome 2 de la saga Crescent City donc ici c'est House of Sky and Breath et je remercie ma petite Ali qui me l'a gentiment envoyée pour me remonter le moral et franchement il est beaucoup trop beau ce bouquin, je suis beaucoup trop fan merci beaucoup Ali, il ne fallait pas, elle a encore fait plein de folie je vous l'avoue et pas bien, pas bien, pas bien du tout comme si je suis très contente forcément je n'ai pas encore terminé de lire le premier tome, c'est prévu à un moment donné quand je pourrais me poser pour le dévorer j'avais lu je crois jusqu'à la moitié, j'avais adoré et puis manque de temps je ne pouvais plus me plonger dans cette lecture et pour autant j'ai très envie de continuer parce que bon ça reste Sarah J. Maas et on parle de faillé, de magie, de prophétie, on a des personnages trop badass, hyper mystérieux et très intriguant donc j'ai hâte de me replonger dans cette saga on enchaîne dans un tout autre registre avec Two Gang de Margot de Bortoli pardon je vais réussir à prononcer les noms des auteurs correctement donc c'est paru aux éditions Addictives et vous pouvez le voir c'est ma lecture en cours ça se lit assez vite, c'est les éditions Addictives, c'est de la romance je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant je vous avoue j'avais un petit peu envie de vous faire un petit reading vlog pour vous en parler de ça et de mes prochaines lectures en tout cas ça me fait du bien, ça se lit très vite son prise de tête puisqu'ici on va suivre Mia qui a 30 ans et qui suite à pas mal de péripéties se retrouve à retourner vivre chez ses parents et là forcément elle va croiser d'anciennes connaissances notamment ses voisins et plus particulièrement le fils du voisin qu'elle gardait quand elle était ado et donc le petit Tobias a bien grandi c'est maintenant un jeune homme de 22 ans et entre eux une sorte d'alchimie et une énorme tension va naître et forcément vous vous doutez que bah ils vont pas rester insensibles au charme de l'un de l'autre on va plutôt dire ça comme ça sauf que Mia ce qui l'embête c'est qu'elle a 30 ans lui en a 22 et puis c'était surtout le petit garçon qu'elle gardait quand elle était ado sauf qu'elle va vite se rendre compte que Tobias n'est plus rien du petit garçon qu'elle gardait à l'époque donc voilà c'est une romance qui est plutôt sympa pour l'instant ce qui m'intéressait c'était le côté un peu age cap qui émanait de ce bouquin j'ai vu pas mal de booktubeuses américaines notamment parler ces derniers temps sur leur chaîne et donc du coup j'étais un petit peu intriguée par ce roman parce que c'est vrai que c'est pas vraiment le genre de thématique que j'ai l'habitude de lire je sais qu'il y a Brittany C. Cherry qui en avait sorti un et c'est Disgrace il me semble et je crois que c'est Kimmy qui me l'avait offert que je n'ai pas lu non plus donc écoutez, attestez également si vous l'avez lu dites le moi dans les commentaires mais je vous reparlerai de celui-ci incessamment sous peu on continue avec Shannon Messenger les gardiens des cités perdus le tome 5 projet Polaris il me tarde de replonger dans cet univers où les elfes côtoient d'autres créatures magiques et on se concentre notamment sur Sophie notre héroïne qui va en apprendre davantage sur ses origines et qui à l'aide de ses amis va combattre une sorte d'organisation un petit peu malfaisante et voilà il me tarde d'en apprendre davantage dans ce tome 5 je vous avoue que je n'ai pas encore lu le tome 4 et qu'il faudrait peut-être que je le lise quand je l'aurai récupéré mais en tout cas franchement j'ai trop hâte de me replonger dans cette saga alors le prochain roman que je vous présente j'ai beaucoup 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 hésité avant de l'acheter il s'agit du dernier V.I. Schwab c'est Garland qui est paru chez Loumaine V.I. Schwab et moi c'est une histoire un petit peu compliquée dans le sens où la plupart de ses romans m'intéressent mais elle a une plume assez particulière qui en VO est extrêmement complexe elle n'est pas facile à lire parce qu'elle a des tournures de phrases qui sont assez structurées et enfin c'est un style d'écriture qui est un peu complexe du coup je me dirige généralement vers les VF mais en tout cas pour Shades of Magic ça ne l'avait pas fait du tout donc j'espère que pour Galen ça ira sachant qu'elle a un style d'écriture qui est très lent avec un côté un petit peu poétique finalement un petit peu onirique je trouve personnellement mais voilà celui-ci me tentait il y a également La vie invisible de Adi Larue qui me tente pas mal donc on verra si je vous craque pour le second en tout cas j'ai vu énormément de retours très très positifs pardon pour celui-ci qui m'intrigue énormément donc écoutez si vous l'avez lu et si vous me le conseillez dites moi tout ça dans les commentaires si vous débarquez sur la chaîne depuis peu vous ne le savez peut-être pas mais mon rythme de vidéo a extrêmement diminué notamment à cause d'une panne de lecture qui persiste depuis quelques temps maintenant depuis je dirais fin août début septembre dernier et il y a quelques rares livres que j'arrive à lire finalement et parmi eux assez étonnamment ce début d'année 2022 je me suis replongée dans la saga Rebecca Keen et donc je me suis acheté les tomes 2, 3 et 4 j'ai déjà lu les tomes 2 et 3 que j'ai surkiffé attention le tome 2 est un petit peu plus glauque que les trois premiers dans l'ensemble j'ai pas encore lu le tome 4 qui s'intitule Ancestral mais en tout cas sachez qu'à chaque fois je passe de très très bons moments et j'alterne souvent entre la lecture papier et l'audio donc les audios de Rebecca Keen sur Audible sont plutôt sympas à écouter bon en tout cas j'aime pas mal la narratrice qui nous raconte cette histoire et franchement c'était plutôt sympa j'ai bien apprécié sachant que le premier tome je l'ai lu il y a peut-être 4 ou 5 ans en arrière et que finalement je me suis plongée dans le tome 2 sans vraiment d'appréhension malgré tout et j'étais agréablement surprise de me souvenir de pas mal d'éléments donc c'était plutôt cool et Rebecca Keen est quand même une héroïne vachement badass donc très satisfaite d'avoir repris cette saga il y avait deux autres sorties incontournables ces derniers mois et je ne pouvais pas passer à côté dans un premier temps il y avait La Reine des Ombres de Tricia Levenseller qui est paru chez Hugo Stardust il me semble que c'est ça et c'est une saga en deux tomes il me semble et le premier c'est The Shadow Between Us en anglais j'allais dire in English et je m'étais tâtée à l'acheter depuis des années et là je l'ai vue en VF j'ai un petit peu craqué alors par contre je suis un peu mitigée parce que autant il y a énormément d'avis très positifs parmi les lecteurs anglophones autant parmi les lecteurs francophones c'est une autre histoire il y a beaucoup d'avis très mitigés soit ce sont des très très bonnes notes soit de très mauvaises notes donc écoutez à voir ici on va suivre une jeune fille il me semble qui s'appelle Alessandra qui va tout faire pour séduire le roi des ombres pour pouvoir ensuite le tuer et récupérer son trône voilà c'est tout ce que je sais de mémoire mais en tout cas ça avait l'air plutôt sympa on est dans un monde avec des failles il me semble et franchement ça m'a suffi pour craquer et l'acheter enfin si je puis dire et franchement voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais il me semble que c'est une biologie je dis peut-être des bêtises il me semble que c'est une biologie je vous dirai tout ça dans la bio comme d'habitude et le deuxième dont je ne pouvais pas passer à côté il s'agit du dernier Laura Séparstien donc qui s'intitule Souveraine le premier tome qui est paru chez Casterman née pour régner, élevée pour trahir ici on va suivre trois soeurs qui sont envoyées par leur mère pour épouser trois princes ou rois des royaumes adjacents pour ensuite les trahir mener les pays, les royaumes à la guerre et enrichir l'empire de leur mère pour que celui-ci s'étende davantage et donc on va avoir ces triplés qui vont mener à bien ou pas je ne sais pas leur mission et qui sont séparés pour la première fois donc écoutez j'avais commencé à le lire j'étais pas trop dans le mood donc je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre mais ça avait l'air plutôt sympa et je crois qu'il y a pas mal d'avis très positifs sur ce premier tome d'autres suites de saga très très récemment le tome 4 de The Bone Season est sorti de Samantha Shannon chez The Saxus je n'ai lu que le premier tome en lecture commune avec Kimmy mais j'ai acheté les tomes 2, 3 et maintenant 4ème voilà il me semble que c'est une saga en 7 tomes des 4 qui sont sortis pour l'instant je trouve que cette couverture là est absolument splendide ça me donne presque envie de me jeter tout de suite sur ce tome 4 sachant qu'il faudrait quand même que je lise les tomes 2 et 3 avant Kimmy si tu vois cette vidéo il faudrait qu'on s'organise ça mais franchement plutôt sympa et j'ai hâte de voir où cette dystopie nous emmène parce que franchement j'avais plutôt bien accroché avec le premier tome même si je n'avais pas été conquise par tous les éléments pour autant c'était une bonne lecture plutôt sympa quand Ali fait des folies plus rien ne l'arrête et avec le colis qu'elle m'avait envoyé dans lequel il y avait le tome de The Crush and City on avait également du Nora Roberts l'intégrale de la saga Le Cercle Blanc et il y a une moustache de chat sur mon livre Va savoir pourquoi Pumpkin est passé par là bref cette intégrale qui est parue chez J'ai lu c'est une saga qu'elle aime énormément ici on va suivre 3 ou 6 personnages différents 6 femmes et hommes qui sont venus d'époques différentes qui vont devoir combattre une espèce d'organisation un petit peu malfaisante également et il me semble qu'ils vont devoir combattre l'élève et ces démons qui veulent s'emparer du monde il me semble que c'est quelque chose comme ça il y a des vampires il y a pas mal de créatures mystérieuses de la magie une épopée fantastique comme on l'aime dans une histoire un petit peu de fantaisie même si là comme ils viennent d'époques différentes je pense que c'était plus du fantastique effectivement il y a un côté un petit peu de ruide et mystique qui m'intéresse beaucoup je l'avais mis dans ma wishlist suite aux recommandations d'Ali justement et elle me l'a offert donc encore une fois un gros merci ma belle ça me fait hyper plaisir et j'ai hâte de découvrir ce roman qui est pourtant un énorme coup de coeur vous l'avez vu dans la dernière vidéo j'ai reçu Murmure de l'océan d'Ophélie du chemin dans la box Once Upon a Book j'ai adoré le premier tome qui était Rose d'éternel je savais que ça avait été un énorme coup de coeur j'adore le style d'Ophélie du chemin il y a une plume très onirique, très poétique qui donne beaucoup de caractère à cet univers qui n'est autre qu'une réécriture finalement des contes que l'on connaît ici c'est une réécriture de la petite sereine on va suivre Aileen dont la voix de l'océan lui a été arrachée donc elle est en quête de vengeance elle erre sur la terre des hommes sauf que son chemin va à nouveau croiser celui d'Erik l'homme qu'elle fuit depuis tant d'années et cela ne va pas la laisser indifférente j'imagine et pas mal de péripéties vont en découler donc écoutez j'ai hâte de voir où Ophélie du chemin nous emmène avec ce second tome sachant que le tome 3 est en cours d'écriture comment vous dire que si je lis le tome 2 maintenant je pense qu'il va vraiment falloir que je prenne mon mal en patience pour la sortie du tome 3 qui n'est pas prévu avant quelque temps je l'imagine donc forcément ça va être un petit peu compliqué mais il sera lu cet été ça c'est sûr si ce n'est pas avant je ne l'ai pas précisé mais pour Murmure de l'océan il sort en juillet officiellement on reste dans cette thématique sirène il y a le côté mystique etc. avec le tome 2 de de sang, d'écume et de glace d'Alexiane de Lys il s'intitule légende il est paru chez Michel Laffont et j'avais plutôt bien aimé le premier tome même si j'avais tiqué à certains moments pour autant c'est une histoire plutôt sympa autour de sirène il y a tout ce côté mythologique qui est retravaillé par l'autrice et qui est plutôt intéressant et qui est bien mis en place dans cet univers donc écoutez j'ai hâte d'en apprendre davantage sur les origines de notre héroïne et savoir jusqu'où elle va nous embarquer dans quel périple on va la suivre et ça avait l'air plutôt sympa écouter ce second tome donc j'avais lu le premier tome à sa sortie l'année dernière et c'était plutôt cool donc ouais j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le tome 2 cette fois-ci avant dernier livre que je vous présente c'est Le chat qui voulait sauver des livres de Sosuke Natsukawa c'est un roman qui est paru chez Neil je ne m'attendais pas du tout à l'acheter mais je ne sais pas au moment je me suis retrouvée devant je l'ai trouvé super beau voilà je l'ai trop kiffé et l'histoire avait l'air plutôt plutôt sympathique assez mignonnette on va suivre Rintaro Natsuki qui est un jeune adolescent un jeune lycéen de 16 ans au Japon qui vient de perdre son grand-père qui était le seul parent qui lui restait son grand-père ayant une librairie Rintaro se retrouve à devoir veiller un petit peu sur les livres et il s'apprête plus ou moins à déménager pour aller chez une tante qu'il ne connait pas encore sauf qu'un chat va faire son apparition et va lui demander de lui prêter sa force pour sauver les livres et donc du coup il va être embarqué dans une dans une sorte de périple où il va y avoir plusieurs un peu comme dans les jeux vidéo vous savez vous avez plusieurs niveaux de boss à atteindre et à vaincre pour pouvoir libérer quelqu'un ou quelque chose et donc c'est un petit peu l'idée qu'on a dans ce roman en tout cas c'est très très simple c'est très doux je vous en reparlerai dans un autre lecture mais j'ai vraiment surkiffé il est tombé à point de mai ce roman et je ne peux que vous le recommander fortement dernier roman qui est je pense un incontournable de la fantaisie j'avais lu le premier tome il y a très 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 longtemps il y a peut-être une dizaine d'années c'était au tout début de ma chaîne youtube c'est les héros de Valdemar donc de Mercedes c'est l'intégrale qui est paru chez Milady donc je l'ai acheté d'occasion chez Gilbert Joseph comment vous dire que quand je l'ai vu forcément j'ai plongé dessus directement puisque ici on va suivre Talia qui rêve de devenir un héros donc les héros de Valdemar ce sont des personnes qui protègent la reine et elle elle a 16 ans ou 13 ans je ne me rappelle plus 13 ans au début du roman et elle est censée se marier il faut qu'elle arrête d'imaginer qu'elle deviendra un héros elle-même souvent qu'en plus ce sont les hommes qui sont des héros puisqu'on est dans un univers médiéval fantasy où les femmes n'ont pas vraiment leur place en tant que chevalier finalement et donc du coup Talia ici ne s'attend pas à croiser un compagnon donc ce sont les chevaux qui vont de pair avec les héros et donc Roland le cheval qu'elle va croiser va jeter son dévolu sur la jeune fille et du coup va la charger d'une tâche bien lourde puisque Talia se révèle être la future héros personnel de la reine et donc on va la suivre dans cette épopée où elle va passer de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte au prix de choses bien lourdes finalement donc écoutez j'ai hâte de me plonger dans cette saga fantasy qui avait l'air quand même plutôt sympa et ça fait très très longtemps que je vais lire toute la saga en entier donc je suis plutôt contente d'être tombée sur cette intégrale j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres pour lesquels vous avez craqué craqué pardon je n'arrive plus à parler pour lesquels vous avez craqué récemment j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes lectures n'hésitez pas non plus à me dire quels sont les livres que vous attendez avec impatience quelles sont les prochaines sorties que vous n'allez pas rater et puis écoutez sur ce je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao